Roland, c'est Sophie, j'ai peur. Il y a mon mec qui est en train de faire le téléphone. Avec qui tu parlais ? Ils allaient tous décider de me faire chier aujourd'hui ! On part à Marseille. Quoi ? Aujourd'hui, il s'en est pris à ton frère, demain ce sera toi. Ok ? Vous serez à l'abri ici, dans le quartier, tout le monde se connaît. Mon vieux d'avoir supporté ça si longtemps, maintenant ça retombe sur Kylian. Mais tu veux voir mes bleus ? Tu l'as tué ? Tu l'as tué pour me protéger ? Pourquoi vous voulez me faire un test ADN à moi ? Je ne le connaissais même pas ce même. Parce qu'on a retrouvé l'arme du crime et l'ADN qui a été tué, c'était celui d'une femme. Je vais me dénoncer à ta place. Quoi ? C'est hors de question que tu as eu en taule alors que tu as juste voulu me protéger. C'est non. Sabrina, tu ne tiendras pas deux secondes en taule. Moi si. Si tu l'aimes vraiment, tu prends tes distances et tu arrêtes de te comporter comme un connard. Il est au commissariat, c'est ça ? Attendez, attendez. C'est moi qui ai tué Alexandre Mellemont. Il peut prendre le jusqu'à combien ? Dix ans. Je ne laisserai pas, c'est à nous payer à notre place. On n'est vraiment rien Sans celle Qu'on soit noire Ou blanc Si on tend la main Pour elle La vie est Tellement Plus belle Plus belle J'ai voulu arrêter mon traitement. Il m'a pourri. Je l'ai insulté. Le ton est monté et il a ouvert son tiroir. Allez-y. Ensuite, il m'a menacé. Il voulait que je parte. Ensuite, comment est-ce que vous êtes emparé de son arme ? Monsieur Mercier ? Oui. Comment est-ce que vous l'avez désarmé ? Je l'ai frappé avec une statuette. Enfin, je veux dire, sa main. J'ai frappé sa main avec une statuette. Quelle statuette ? Celle-là. Vas-y, faites le geste. Et ensuite ? Ensuite, il a continué à m'insulter. Et j'ai vidé mon chargeur sur lui. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes parti ? Non, euh... D'abord, j'ai effacé mes traces pour pas qu'on me retrouve. Pourtant, une semaine après, vous êtes venu au commissariat de votre propre chef pour nous dire que ce n'était pas vous. C'est bizarre, non ? Plus bizarre que de vider un chargeur sur son psy. Ça va, ma chérie ? Ben, super, pourquoi ? Une pomme et un yaourt. C'est la fête. C'est Noé. J'y vais, à ce soir. Attendez, vous allez déjà au bahut, là ? Assumant pas être à la bourre, oui. Bon, ben, attendez, moi, je vais avec vous. Non, 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 mais tranquille. T'as pas pris ton petit-déj, tu nous rejoins là-bas. Ok. C'est pas génial ? Ouais, trop. Je vais faire la route tout seul. J'avais tellement peur que ta soeur fasse un blocage en arrivant ici, en fait, pas du tout. Non, mais c'est clair, elle a l'air bien, là. Je suis soulagée. T'as vu, elle a pris un petit-déjeuner. Et t'as même pas besoin de lui demander. Elle l'a pris toute seule, sans souffrir, comme si elle faisait ça tous les jours. Tu penses qu'elle est guérie ? Je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a bien fait de s'installer ici. On va être heureux. Merci d'être venu. Les flics t'ont appelé ? Ouais. Je suis convoquée au commissariat. Ah ouais. Forcément, c'était à prévoir. Ils doivent vérifier la version de ton mec. De toute façon, je vais leur dire que c'était moi. Mais non. Faut pas que tu fasses ça. De toute façon, ce tas ne te laissera pas faire. Mon ADN sur les flingues, ça va pas être très compliqué de les convaincre. Ouais. Pardon, salut. J'ai juste entendu un peu, mais tu t'es convoquée chez les flics ? Ouais. Pourquoi ? Mais au fait, c'est Stan, son mec, qui s'est accusé du meurtre du psy, là, tu sais. Ah c'est ça, ce truc horrible qu'il disait qu'il avait fait ? Non, Stan, il a rien fait. Rien du tout. Ok. Ok, mais pourquoi les flics s'intéressent à toi ? Ils croient que t'es sa complice, ou ? Écoute, je sais pas comment ça va se passer. Par contre, au cas où... Au cas où quoi ? Au cas où ça devrait durer plus longtemps. Est-ce que tu pourrais t'occuper de mon cactus ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Mais ça va, tu vas sortir ce soir. Oui, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Moi, je serais toujours là pour te soutenir, tu le sais. J'ai de la chance de t'avoir. À plus tard. Ouais. Allez, viens. Merci. C'est tout ce que je peux vous offrir pour le moment. Mais promis, dès que je touche ma pêche, je vous invite à dîner. Ah ben non, moi, un café au grand air, ça me va très bien. Vous aimez les plaisirs simples ? Oui, mais je pense que la vie est courte et que... Chaque seconde est importante. Je suis d'accord. Vous comptez vous installer définitivement, Marcel ? J'aimerais bien. Grâce à vous, c'est bien parti. J'ai pas fait grand-chose, moi. Non, vous avez juste inscrit mes enfants dans le meilleur collège du quartier, deux semaines après la rentrée. Oui, je vous l'ai dit, ça s'est bien goupillé. Claude avait justement de la place. Voilà. Vous êtes toujours aussi modeste ? Vous voulez la vérité ? Je suis très content de vous avoir fait plaisir. Votre ex-femme a... a de la chance de cohabiter avec vous. N'hésitez pas à lui rappeler. Ça se passe pas bien ? Si. Si, si, je plaisante. Même si on sait tous les deux que le premier qui rencontrera quelqu'un ira faire sa vie ailleurs. Je comprends que vous ayez fait ce choix. C'est tellement dur de vivre tout seul. Surtout quand on a des enfants. Moi, quand le père de Kylian est mort, je me suis rendu compte que j'en étais incapable. Il est mort il y a combien de temps ? Il y a cinq ans. Je suis désolé. Ça doit pas être une situation facile à vivre. Non, on a l'impression qu'on se relèvera jamais. Puis un jour, on boit un café dans une des plus belles villes du monde avec un type très sympa. Vous êtes positive, hein ? Vous aussi, non ? Oui. À nous. Et voilà ! Un nuage de lait pour la plus belle. Vous êtes beau parleur, vous aussi. Je vous ai pas dérangé avec mon chicon. Non. On s'y habitue à force. Mais bon, et en plus, ça change de maçonnerie de réveil. Il y en a une que ça n'empêche pas de faire la grâce matinée. Votre princesse, c'est la belle au bois dormant. Ah, mais là, c'est une marmotte. C'est bien qu'elle en profite. Avec l'âge, on perd le sommeil. Ouais, et au moins, vous profitez pleinement de vos journées. Surtout quand elles sont agréables, comme ici. Avec vous, les jeunes. Ouais, merci, c'est gentil. Et Stappard, tu dois vous rappeler plein de souvenirs. Vous êtes née ici, il paraît. Ça remonte. Eh oui, je suis née ici, et j'ai passé les plus belles années de ma vie. C'est pour ça qu'il y a de bonnes ondes. Dans ce placard-là, mon père cachait ses réserves de chocolat. Ah, mais c'est drôle, parce que Nathan aussi, il aimait ici. Par contre, lui, il n'y a personne qui aura du toucher. Sacré Fernand. Mon père était plus partageur. Je chipais un carreau ou deux en rentrant de l'école, et il faisait semblant de ne rien voir. Et Claude, lui aussi, il est né ici ? Non, je suis allée à l'hôpital pour Claude. Quelle histoire, d'ailleurs. Bref. En revanche, il a été conçu ici. Dans cette pièce. Dans la cuisine ? Vous avez changé les meubles depuis, mais l'ancienne table était très confortable. Dites-moi, Claude, c'est pas trop gênant si j'assiste pas au comité de pilotage de la réforme du bac. Pourquoi vous ne viendriez pas ? Parce qu'Ivonne veut nous faire goûter une nouvelle recette, alors je me suis dit que j'allais lui présenter le petit poissonnier, quoi. C'est gentil, mais non, mais non. Votre enseignement fait partie du tronc commun. Vous êtes indispensables. C'est dommage, elle va être déçue, elle voulait vraiment faire sa recette. Vous pensez que je peux m'échapper un peu avant la fin ? Oui, non, non. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une solution à mon problème de logement. Déjà ? Je vais récupérer mon appartement de fonction. Ça va bien nous dépanner, maman et moi. Quoi ? Yvonne va repartir avec vous ? Je passe la chercher demain. Demain ? Ça va faire un vide, parce qu'elle est adorable. S'il était attaché. C'est vrai que maman est très attachante, mais je suis sûr que Mou sera très heureux de récupérer sa chambre. Non, ça, je pense qu'il est pas pressé. Oui, non plus. Non, quand même, ça va pas la perturber, là, tous ces déménagements ? Au contraire, ça va la rassurer. Je serai là. C'est un problème, mon bureau est à côté. Puis ça lui faisait du bien, d'être avec des jeunes. Elle sera au cœur d'un lycée, il y aura des centaines d'ados. Oui, mais c'est pas pareil, parce que nous, on la fait participer, on la stimule. Et je vous remercie. Mais moi aussi, j'ai envie de passer des bons moments avec maman. Je... On a besoin de se reconnecter, tous les deux. Ah, je comprends. On va la regretter. Oui, je le sais. Mlle Gosselin, pourquoi avez-vous refusé de vous soumettre au test ADN ? C'est moi qui lui dis de ne pas le faire. Hors de question qu'elle soit fichée à vie. Si elle n'est pas poursuivie, il suffit de faire un courrier pour être tirée du fichier. Ouais, ouais, c'est ça, bien sûr. Chaisez-vous. Je me ravor pour que je parle de ça avec vous. Foutez-lui la paix, putain. Vous voyez pas qu'elle en a assez bavé à aimer un terret comme moi ? C'est pas ça. C'est moi qui ai tué Alexandre Mellemont. Et je peux tuer à nouveau. C'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai, tu le sais très bien. T'as changé. J'aurais pu changer. Oui, grâce à toi. Et il y a eu Mellemont. Non. Sabrina, je dois payer pour tout le mal que j'ai fait. Je dois aller en prison, il faut l'accepter, c'est tout. Non. Réfléchis. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Mademoiselle Gosselin, je répète ma question. Connaissiez-vous Alexandre Mellemont ? Non. Je l'ai jamais rencontrée. En fait, c'est pas trop largué par le niveau de ce coteau. Franchement, tu sais, j'en ai pas grand chose à faire des cours, moi. Tant que j'ai mes jeux vidéo. Moi, ça va, je trouve que les profs sont cool. Parce que, attends, je comprends pas. Ta mère, elle te laisse jouer, même quand t'as des sales notes. De toute façon, on lui autorise tout, alors. Elle a autre chose à foutre que de me fliquer, hein. Pourquoi pas la tienne ? Ah non. Moi, si je bosse pas, elle me prend la tête. Et en même temps, quand t'es fils de prof, t'as pas le choix, faut que tu cravaches. Sinon... Bon, ça vous dit, on fait le DM de maths ensemble ce soir ? Il y a ta mère chez toi, là, ou pas ? Je crois qu'elle a une réunion de prof, pourquoi ? Tu veux pas me partir ? Tu lis dans mes pensées, mec. Bon, alors on fait rapide, parce qu'après, ma mère va débarquer, il y aura mon père aussi. Ok, bah vas-y, fonce, mec, parce que je t'éclate un peu, là. C'est moi qui vais te dépenser. Ouais. Le secret, pour que le poisson soit bien doré, c'est de le saisir avec l'ail, dans un mélange d'huile et de beurre. Ah d'accord, c'est pas très light tout ça, hein ? Mais bon, j'avoue, ça sent super bon. Et du coup, les champignons, on les met à quel moment ? Pas tout de suite, malheureux, sinon ils vont s'attatiner. Non, vous les réservez dans un récipient, là, ici. Bien, chef. Salut. Viens voir, Yvonne nous prépare une petite blanquette de poisson. Moi, Yvonne, désolée, on les course. Oh, c'est pas grave, mon petit Fernand. On s'est organisé avec Estelle. Mais je vois ça. Vous êtes allé chez mon poissonnier, finalement ? Non, mais mon poissonnier, l'autre, j'y crois pas. C'est moi qui lui ai donné l'adresse. En tout cas, vous avez de la chance, parce que moi, je me suis coltiné une réunion à rallonge. Tant que ça vous a pas coupé l'appétit, et puis faut bien lui obéir, Claude. C'est lui, le chef. Ah oui, en parlant de lui. Euh... Il veut que vous retourniez vivre avec lui. Pardon ? Oui, et il va vous appeler pour vous expliquer. Mais visiblement, il a récupéré son appartement de fonction. Ah, mais c'est pas possible, ça. Vas-y, il vient vous chercher demain. Ah non, 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 vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais enfin, pourquoi vous vous mettez dans cet état ? Yvonne ? Qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi. Allez, restez pas comme ça, expliquez-nous au moins. Je retournerai pas vivre avec Claude, c'est tout. Sabrina Gosselin a confirmé les aveux de Stan Mercier, c'est bien lui qui a tué Alexandre Melmoin. Moi, je suis sûr qu'il la couvre. Comment ça ? L'ADN qu'on a trouvé sur l'arme, c'est bien celui d'une femme, oui ou non ? Il veut cette arme à traîner dans une poubelle pendant des semaines, ça peut être l'ADN de n'importe qui. Faisons le test à Sabrina Gosselin. Écoutez, moi j'ai un dossier qui tient la route avec un mobile et des aveux circonstanciés, donc on va pas en discuter des heures. C'est vrai que Mercier a été très précis pendant la reconstitution. Elle a aussi pu tout lui raconter dans les moindres détails. Mercier a tué son psy pour qu'il arrête de le détruire. Et honnêtement, on peut comprendre qu'il ait pété les plans. Elle a pu le tuer aussi pour les mêmes raisons. Deux cents froids ? Pas forcément, ils ont pu se prendre la tête, puis ça a mal tourné. Les empreintes de Stan Mercier, comme par hasard, on les trouve nulle part. Bah il portait un gant sur la main droite en permanence. Non, non, pour moi ça colle. Je suis d'accord avec le lieutenant, pour moi ça colle aussi. On m'enlèvera pas de l'idée que c'est. Messieurs, je vous remercie. Cette affaire est maintenant bouclée. Allez Yvonne, je vous ai fait du thé avec vos biscuits préférés. D'accord, entrez. Bon, qu'est-ce qu'il se passe avec votre fils ? Il est méchant ? Mais non, le pauvre. Je comprends pas. Vous pouvez tout me dire, vous savez ? Vous voulez vraiment savoir ? Claude ronfle. Il ronfle ? Depuis que je vis avec lui, je dors plus, vous comprenez ? Ouais, je comprends très bien. Mila m'a dit qu'il tenait ça de son père, c'est ça ? Claude, c'est pire, une vraie locomotive. Si je lui dis, il va se vexer. Il est tellement gentil, tellement prévenant, je veux pas lui faire de peine. Bah ouais, je me mets à votre place. Puis, j'étais sincère ce matin. Je me sens bien ici. J'ai plutôt envie de partir. Vous savez, nous aussi, on est très bien avec vous. Tenez. Toutes les bonnes choses ont une fin, pas vrai ? Pas forcément. Vous pourriez me faire rester encore un peu ? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Petit schnappant. Mais vous me promettez que vous ménagerez Claude. Vraiment, je veux pas qu'il ait de la peine. Il en aura pas, promis. Vous pouvez compter sans moi. Oui. Vous êtes mon dernier espoir. Lola et Kylian ont fait leur rentrée, tu les as croisés ? Oui, j'ai eu deux heures de cours avec eux ce matin. Et ça s'est bien passé ? Très bien. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça ? Je m'inquiète pas, je m'intéresse. Tu t'intéresserais pas à leur mère, plutôt ? Un peu, c'est vrai. Elle est seule, veuve, fragile. Veuve ? Je savais pas. Le père des enfants est mort il y a cinq ans. C'est dur, ça, dis donc. Du coup, je me sens... Comme l'âme d'un preux chevalier qui vole au secours d'une femme en détresse. Mais non, pas du tout. Alors, tu te sens comment ? Vas-y, je t'écoute. Je me sens humainement concerné par la situation de ma voisine de palier. Mais oui, bien sûr. Bon, alors écoute, tu fais ce que tu veux, mais on sait où ce genre de situation t'a déjà menée. Bon, écoute, j'ai pas envie que tu me fasses la morale, d'accord ? C'était pas du tout mon intention. Je suis adulte. Cette femme me plaît. Et si j'ai envie de vivre un truc avec elle, je le ferai et puis on verra. Eh ben voilà ! Comme ça, on est d'accord. Puis t'as pas jeté de pain, donc j'y vais. M-Bout, c'est ça ? Ça va, j'ai l'habitude. Mais c'est mieux si vous y allez pas. Mais il faut bien que je lui parle. Un mail d'or, là. À cette heure-ci ! Et quand on lui a dit qu'il a parté, ça lui a mis un coup. Mais je vous avais prévenu, hein. La maison de retraite, puis chez vous, puis ici, puis l'appart de fonction, ça la bouscule. Ouais, y a plein de souvenirs qui leur reviennent d'un coup. Ça fait beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup. Je peux pas la laisser comme ça. J'ai l'impression de l'abandonner. Non, mais elle est entre bonnes mains, là. Hein ? On vaille sur elle. Ouais, c'est juste un petit rab. Le temps qu'elle digère la nouvelle. Et dès qu'elle sera prête, on vous appelle. Vous me gênez, là. Vous me dépannez gentiment. Bon, ben, je vous ai dit, nous, c'est rien, si on peut rendre service. Vous êtes d'une grande générosité. Bon, ben, je vais lui envoyer un texto. Voilà. Bonsoir. Qui sait qui va arriver à retard au BAU et ficher les réunions, Renaud ? Qui sait qui va continuer à dormir avec Mila ? J'espère que t'as rien contre le curry ? Moi ? Non, non. Tiens. Goûte. Oh, direct. Pour reste, c'est hyper bon. T'as un petit truc dans les cheveux. C'est... Je suis désolé. Non, pardon, c'est moi. Non, mais c'est moi. Je suis un con, c'est tout. Non. Écoute, je suis désolé, mais j'arrête pas de me sentir comme une victime. Et j'en ai marre, j'en ai marre de me sentir agressée parce que tu m'enlasses. Parce que, parce que tu passes ta main dans mes cheveux. Enfin, j'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. Si. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Eh ben, moi, je te trouve très courageuse. Tu sais quoi ? J'en ai marre de souffrir à cause de cet enfoiré de mêlement. Tu sais, pourquoi ça serait toujours aux gens bien à baver ? Pourquoi nous, nous, on pourrait pas être heureux ? Ouais. Du coup, j'avais quoi dans les cheveux ? T'as vu ça ? Ça sent bon, c'est... Salut. C'est quoi, là, cette odeur ? Du curry. Voilà, du curry. Ok, bon, bah, je vais mettre la table. J'ai faim. Dis-donc, t'aurais pas revu Milly, toi ? Si. Tu fais flipper, hein. Elle fait flipper, elle sait toujours où je vais. Bah, bah, tu sais quoi ? Nous, avec Sébastien, on part en week-end, ce week-end. Ah bon ? Ouais, ouais, bah, oui. Oui. Du coup, on se disait que c'était super, parce que comme ça, vous allez pouvoir récupérer l'appartement. Ah cool ! Vous partez où, Sébastien ? Ah bah, en fait, on n'a pas encore décidé, mais un truc pas trop loin, pas trop cher, c'est pas comme si on était milliardaires, quoi. Hum. Hum ? Bon, on met la table ? Allez, on met la table. Bon, bah, j'y retourne. Je suis désolée pour l'arrestation de votre copain. Et dire que c'est moi qui l'ai envoyé voir ce taré. Pardon, hein, mais... Ah non, non, c'est bon. Vous pouvez y aller. Vous savez, c'est pour moi qu'il avait envie d'aller mieux. Un psy, c'est censé nous soigner, pas nous torturer, non ? À part quand c'est un malade. C'est dégueulasse. Il en a bavé, mais il était vraiment prêt à changer, il a compris des choses. Faut que vous pensiez à vous maintenant, ok ? Je vais aller le voir en prison, je peux pas le laisser tomber. Il a de la chance. C'est moi qui en ai. Vous savez pas à quel point. Essayez de prendre soin de vous, d'accord ? Et surtout, faites pas de bêtises, ok ? Il me manque tellement. Je sais qu'il a pas une bonne image, mais c'est vraiment un mec bien. C'est mieux ça que l'inverse, hein. Le mien, il avait une image parfaite. Il s'avère que c'était une grosse merde. Et maintenant, tous mes beaux souvenirs baignent dedans. Les vôtres, ils sont intacts. C'est vrai. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Vous aussi. Merci. Qu'est-ce que vous faites là ? Il me semble que je suis encore chez mes parents. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois. Bien sûr. Excusez-moi, je... Enfin, Roland m'a dit qu'on gênait personne. Ouais. Sauf que là, moi, je viens de les avoir au téléphone, en fait. Et déjà, d'une, ils sont pas au courant. Et de deux, ils sont pas d'accord. Je suis désolée. Non, mais c'est pas la peine. Le numéro de la nana en galère, avec moi, ça va pas marcher. Donc, vous savez quoi ? Le mieux, c'est que vous preniez vos enfants. Puis vous partez tout de suite. On va aller où ? Ça, c'est pas mon problème, ça. Je suis appelée Roland. Non, je crois que vous avez pas compris, en fait. Je vous ai dit que vous laissez mon grand-père en dehors de ça, d'accord ? Parce que si lui, il a de la merde dans les yeux, moi, c'est pas mon cas. Je vois très bien que vous le manipulez, là. Donc, mes parents, ils rentrent lundi. C'est-à-dire que là, vous avez le week-end pour partir. Ok ? Oui. Oui, allô, bonjour. Ce serait pour faire changer les serrures de mon appartement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501